Bonjour, CREAD c'est une plateforme sur laquelle on a plus de 50 000 designers freelance qu'on est capable d'adresser de deux manières. Soit vous avez un besoin hyper créatif, vous avez besoin de beaucoup de propositions, donc là on va faire une compétition design, typiquement on a besoin de trouver un nom de marque, de trouver un logo, un web design. Une compétition, 7 jours, vous recevez une centaine de propositions sur mesure par rapport à votre problématique. Soit vous avez besoin d'éléments récurrents de manière très rapide, vous avez besoin d'un kit bannière, d'une newsletter, d'un visuel sur Facebook, et là en moins de cinq minutes on va identifier le meilleur designer dans notre communauté pour répondre à ce besoin et on peut vous livrer en 24 heures ou plus l'ensemble de ces éléments. Donc on est dans l'hyper réactivité créative. La pire phrase qu'on nous a dites c'était vous êtes les étudiants du logo. Alors c'est quand on s'est lancé justement, on était encore assez jeune, on était encore un peu désinvolte et c'est vrai qu'on a venu nous voir. Et du coup ils nous ont dit tiens voilà vous êtes les étudiants du logo. Après on les a bluffés par rapport à la proposition de valeur qu'on a fait. On a ramené plus de 500 propositions créatives sur le logo et là ils ont fait waouh. Mais c'est vrai que la première approche c'était qui sont ces gens. Le plus gros challenge qu'on a pu relever c'est effectivement comment faire grossir une société. C'est vrai quand on lance sa start-up, au départ on est un petit groupe à travailler autour du projet, ça finit par grossir. Et finalement quand on a plus de 35 personnes à gérer, c'est intégrer du middle management. Et finalement les convictions qu'on avait au départ sur une entreprise totalement horizontale où tout le monde est un peu libre de travailler sur ces sujets, on se rend compte qu'il y a quand même besoin de structurer les éléments et ça fait partie des choses qui ont été peut-être les plus longues à mettre en place mais qui maintenant sont bien en place et tournent bien.